Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires et je précise parce que je sais que ça fait un moment que vous êtes dans le box des témoins que je suis la dernière à vous poser des questions. Je vais d'abord rebondir sur deux documents que vous a fait commenter M. le juge Lavergne. D'abord, il a évoqué avec vous un PV d'une réunion du comité permanent du 2 novembre 1975, document de 3 bar 227. Et il a évoqué avec vous un passage sur ce qui se dit sur les bateaux. Je voudrais avoir une confirmation de votre part. J'ai compris de votre déposition que vous-même, vous n'avez commencé à faire partie de la marine qu'en 1976. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Pour être plus précise, et ça, ça ressort de votre document, votre interrogatoire devant les enquêteurs des coaches d'instruction, document E319 bar 23.3.54, c'est à la réponse de la réponse 20 à 22, vous expliquez que vous avez été transféré dans la marine, dans la division 164, en juin 167. Et répondant aussi aux questions de M. le co-procureur international, j'ai compris que vous avez terminé votre formation. Et vous me corrigez, si je me trompe, en août 1976. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? J'ai compris votre témoignage ? Permettez-moi, Maître, de répondre à votre question. Lorsque M. Longdani m'a interrogé, J'ai lui donné une année approximative, c'est-à-dire aux alentours de juin 1976. Et avec la question que vous venez de me poser, j'ai essayé de me souvenir de cet événement, cet événement, de l'organisation de la marine à l'époque, des forces navales à l'époque, je vais peut-être modifier ce que j'ai dit, ça devait plutôt être autour de août, parce qu'en juin, c'était le mois de mon départ vers cet endroit. D'accord, donc vous partez vers cet endroit en août 1976. Combien de temps, j'ai cru comprendre de votre déposition que votre formation a duré ? Six mois, est-ce que mon souvenir est exact ? En quel cas vous avez terminé votre formation vers la fin 1976 ? Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ? Est-ce que cela reflète ce que vous pouvez vous souvenir ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. La première formation pour les quatre bateaux a en fait duré six mois. À ce moment-là, nos camarades chinois nous ont livré le navire. Et alors, la formation a commencé avec des instructeurs chinois qui sont venus avec les navires pour nous apprendre à naviguer et à utiliser les vaisseaux ou les navires. Donc, si je comprends bien, de toute façon, ce n'est pas avant la fin 1976 que vous avez pu prendre en charge la direction d'un navire. Et ce n'est qu'à partir de cette fin 1976 que concrètement, vous pouviez recevoir des ordres relatifs à le fonctionnement de votre bateau. C'est ce que je comprends d'un navire de votre témoin ? En la fin 1976, je n'avais pas encore été nommé capitaine du bateau. Il y avait quatre bateaux, 101, 102, 103 et 104. Cette désignation numérique servait à identifier les bateaux. Et moi, j'étais rattachée au bateau, et le chef, c'était Hone, malheureusement, il est décédé. Ma question, donc, par rapport au sujet de la réunion du comité permanent du 2 novembre 1975, est la suivante. Est-ce que nous sommes d'accord que dans la mesure où vous n'avez pas pris en charge du commandement de bateau avant la fin 1976, tout ce qui a trait à la marine ou au bateau avant cette date, vous n'aviez pas d'informations à ce sujet ? Est-ce que c'est juste de dire ça ? Est-ce que c'est juste de dire ça ? All that had to do with commanding the boat is something that could not have happened before that date ? Is that correct ? Le fait est que fin 1976, il n'y a pas eu d'incident impliquant la marine. C'est que fin 1977, au début 1978, qu'il y a commencé à avoir des contradictions ou des conflits internes dans la direction de la division, à savoir Dom et Mezmut. J'étais au courant de ces contradictions ou conflits internes à l'époque. Le fait est qu'ils n'étaient pas d'accord pendant la réunion à laquelle le comité permanent de la division était présent. et j'ai appris cela par le chef du régiment qui m'a rapporté les événements. Je vous remercie de votre réponse, mais je pense que ma question ne devait pas être claire. La question, elle était différente. Ma question était de savoir, avant fin 1976, avant que vous preniez en charge un bateau, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'aviez aucun rapport et aucune information relative au fonctionnement de bateaux ou de la partie maritime de l'armée ? En effet, je ne savais rien au sujet de la marine. Parce qu'à cette époque, je faisais encore partie de la division 164 et j'étais porté sur le terrain d'aviation de Konkain. Je voudrais maintenant en revenir au deuxième document pour lequel M. le juge Laving vous a demandé des commentaires, le document E3 bar 13. Tout d'abord, ce document est un procès-verbal de la réunion des secrétaires, des sous-secrétaires et du régiment indépendant. Ma première question est de bien confirmer avec vous que jamais vous n'avez été secrétaire, sous-secrétaire ou membre du régiment indépendant. A vrai dire, je ne faisais pas partie d'un comité indépendant du régiment, j'étais subordonné au niveau du régiment. Et j'étais secrétaire d'une compagnie. Est-ce que c'est une question d'une novice et je vous prie de m'en excuser, d'une profane ? Nous sommes bien d'accord qu'un commandant du bataillon est plus haut placé qu'un commandant de compagnie ? Le commandant du bataillon est plus haut placé qu'un commandant de compagnie. Le commandant du bataillon est plus haut placé qu'un commandant de compagnie. Bataillon, régiment, division et ensuite zone. Et en fait, le secteur lui-même avait sa propre armée de secteur. A savoir Kampot, Kampong-Cham, Kampong-Cham. Voilà comment la structure militaire était organisée. Monsieur le témoin, je sais que vous avez beaucoup d'informations sur l'armée, mais malheureusement mon temps est compté. Donc vraiment, j'essaye de faire des questions précises. Je vous demande autant que personne peut de répondre précisément. Ma question précise était que vous puissiez m'éclairer sur le fait qu'un commandant de bataillon est plus haut gradé qu'un commandant de compagnie. Est-ce que c'est bien le cas ? Le commandant d'un bataillon est plus haut que le commandant de compagnie. Est-ce que c'est correct ? Le commandant d'un bataillon est plus haut que le commandant de compagnie parce que la compagnie est attachée au bataillon. Je vous dis ça parce que dans ce document, E3-13 en première page, E3-13 en français, E3-3-4-9-7-2. En Khmer, E3-0-0-5-2-4-0-3. En anglais, E3-0-0-3-3-3-7. Au paragraphe grand 2 intitulé « Les sessions d'études », il est indiqué qu'il doit y avoir une éducation. Et il est indiqué la chose suivante. Il faut choisir les éléments. Un, qui sont propres en politique. Et deux, qui sont capables de maîtriser le sens. On prend jusqu'au commandant de bataillon. Fin de citation. Ma question qui découle de ce passage est de savoir, est-ce que vous savez s'il y a eu des formations qui comprenaient uniquement des gens qui étaient au moins d'un niveau ayant de commandant de bataillon et plus ? Je repose peut-être plus clairement ma question. Est-ce que vous savez si vos premières hiérarchiques, à partir du bataillon, participez à des sessions d'études auxquelles vous, vous ne participiez pas ? Est-ce que vous avez été invité à attendre des sessions d'études auxquelles vous ne pouvez pas attendre, parce que de leur niveau ? Je ne vous ai pas le droit de participer au niveau du bataillon. De ce moment, je vous ai donné le droit de participer au niveau du bataillon, vous vous êtes allé de monter dans différents niveaux. Je n'ai pas le droit de participer au niveau du bataillon. qui se tenait au niveau du bataillon, au niveau de la division, si je suis invité à participer à cette réunion lorsque c'est nécessaire. Et pour en revenir aux sessions de formation, cette fois-ci, auxquelles vous avez été invité lorsque vous étiez membre de la division 164, je voudrais savoir si vous avez participé à une quelconque session de formation au cours de laquelle on vous aurait donné instruction de tuer des civils, y compris des bébés, dans le cadre en Suisse avec le Yétan. Je suis assez certain qu'à l'époque, il n'existait pas. Et dans les meetings que j'ai attendu, je n'ai pas reçu l'ordre d'instruction de tuer des enfants ou des bébés, ni des civils Vietnamiens. tout le monde, Le purpose, à la fois, c'était pour les soldats de préparer s'ils se préparent pour les classes en particulier auxquelles les forces possibles au long de la border. Et sur les détails des stratégies de la combattance de la classe à l'arrière, je n'étais pas impliqué et je n'avais pas ces informations. Vous avez répondu à une question de monsieur le co-procureur. Vous avez indiqué vous souvenir d'avoir participé à deux sessions de formation à Phnom Penh, où il y avait Son Sen. Nous avons un document dossier qui vous a été montré indiquant que vous avez participé à une session de formation en novembre 1976. Dans le cadre de votre réponse, vous avez indiqué également que vous semblez vous souvenir d'avoir participé à une session de formation en 75 ans. Je voudrais clarifier ce point parce que dans votre procès-verbal d'audition devant les co-instructions, document 2319-23.3.54, à la question et réponse 78, où on vous demande, sous le régime du Kampuchea démocratique, êtes-vous allé à Phnom Penh ? Vous avez répondu, j'y suis allé en 77 pour suivre une formation présidée par Son Sen à l'état-major. Ma question est donc la suivante. Je voudrais savoir en bien de vous souvenir, je sais que les faits sont anciens. Est-ce que vous avez participé à une autre formation après celle de novembre 1976 et que cette formation était en 77 ? Et si oui, est-ce que ce sont les deux seules formations dont vous vous souvenez ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en avait d'autres avant ou après ? Ou il y avait d'autres sessions d'entraînement où vous attendiez, ou vous attendiez Becker-Parten, avant ou après ces sessions d'entraînement ? Pourtant que je m'en souviens, j'ai participé à deux reprises à une séance d'études avec Son Sen. Je me souviens que j'ai participé à deux sessions. La première, ou dans une de ces deux sessions, Son Sen était l'instructeur. L'instructeur, c'était la première et la deuxième séance d'études. Ça devait être en 1967, parce que chaque année, l'état-major conviait les gens du niveau de la compagnie, c'est-à-dire la compagnie, battalions, régiments et divisions, à ce type de séance d'études, pour que l'on puisse nous appliquer les politiques. Cela nous permet, afin que nous comprenions les lignes et les objectifs, et comment avoir une structure méditaire et une localisation méditaire. Voilà le discours d'ouverture qui a été fait par Son Sen pour cette session d'études politiques. Je voudrais maintenant revenir au document de 3-13 que vous avez commenté, M. le juge Lavergne. Il a cité une phrase à l'URN 00334-983 en français, à l'URN en anglais 0094-0355, et à l'URN en commun 00524-13, et cela se poursuit, je pense, sur la page suivante. La phrase qui vous a été lue est la suivante. Il faut purger les mauvais éléments à tout prix, dans le sens de la lutte des classes, absolument. Et je voudrais vous lire la suite, et ensuite je poserai une question à ce sujet. Première, donc, il faut purger les mauvais éléments, et voilà comment on indique 3 catégories au sein de ces mauvais éléments. Première catégorie, la catégorie des structures, il faut purger absolument. Absolument. Deuxième catégorie, la catégorie libérale normale. Il faut rééduquer au fur et à mesure dans nos écoles de rééducation. Troisième catégorie, la catégorie vient d'être incitée par les ennemis. Elle vient de croire à la citation des autres. En premier pas, il faut les rééduquer pour qu'ils ne fassent plus confiance aux ennemis. Fin de citation. Tout à l'heure, vous avez indiqué que, dans le cadre de vos responsabilités, alors peut-être d'abord chef de commandant de compagnie, et ensuite responsable de navires au sein de la marine, que vous aviez la charge de vous purger vous-même et d'inciter vos subordonnés à se purger également eux-mêmes. La question est de savoir est-ce que, dans le cours de votre travail, vous avez eu à avoir connaissance de personnes de votre navire qui ont été envoyées en rééducation parce qu'ils étaient considérés comme appartenant à la deuxième ou à la troisième catégorie que je viens de vous citer ? Et dans mon navire, après avoir été nommé capitaine du bateau, aucun membre de l'équipage de mon bateau n'a été retiré. Aucun qui corresponde en trois catégories, ou une des trois catégories que vous venez de décrire. C'est ce type d'action de votre équipage qui a été responsable des aspects techniques de l'équipage. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est... Lorsque vous avez eu votre formation, je fais un petit retour en arrière, j'ai oublié de mentionner ce point. Vous avez indiqué avoir subi une formation à Auchetil en indiquant que votre formateur était un chinois. Est-ce que vous vous souvenez si, à l'époque, pendant qu'il y avait cette formation, les bateaux ordinaires étaient autorisés à accoster à ce port d'Ochetil ? Les navires militaires Les navires militaires Les navires militaires Les navires pouvaient, j'étais donc seulement avec la permission en ce qui concerne... La formation, tous les combattants ou les cadres devaient participer à la formation technique concernant le navire. Les navires qui arrivaient à Auchetil, Les bateaux qui arrivaient au port d'Ochetil étaient ceux qui avaient refus les instructions du niveau du régiment de la division sans autorisation. Sans une telle autorisation, ces bateaux ou ces navires ne pouvaient pas se mettre à quai au port. Dans un document E319-23.3.12 à la réponse 66, un témoin dit une chose similaire. Il dit, je dois aussi préciser que le port d'Ochetil était le lieu où des experts chinois dispensaient des formations au marin Kmer Rouge. Il était donc interdit aux bateaux ordinaires de Siamaré. Il dit, en revanche, le port qui se trouvait à Rime était un port international et était donc ouvert à tous les bateaux ordinaires. Fin de citation. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ? Vous avez, vous, indiqué qu'il peut y avoir une autorisation exceptionnelle pour les bateaux de Siamaré au port d'Ochetil, mais est-ce que le port de Rime est un port qui, dans votre souvenir, était autorisé au bateau ordinaire ? Il y avait également un port d'Ochetil à Rime. Cependant, c'était un vieux port d'Ochetil, qui était utilisé avant 1975. Le port était encore utilisé par l'armée en ce qui concerne les civils, c'est-à-dire aux pêcheurs, qui allaient en mer pêcher et pouvaient revenir par ce port. J'ai compris de votre déposition que vous-même, compte tenu de la taille de votre bateau, que vous n'aviez pas dans vos fonctions d'arraisonner les petits bateaux, mais que vous aviez, par le biais des émissions radio que vous entendiez sur votre bateau, que vous aviez accès à certaines informations. Et que c'est dans ce cadre-là que vous avez répondu aux questions de Danny, de CDCAM. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que c'est bien ça ? Que vous avez eu des informations, par les infos radio que vous pouviez capter ? Oui, c'est correct. Il y a eu des communications du quartier général sur la terre ferme vers les navets. Ils utilisaient la radio et les télégrammes aussi. Et donc, à cause des longues distances, c'étaient les moyens de communication qui étaient employés. Est-ce que vous avez le souvenir que, soit par le biais de ces interceptions radio, soit par des informations que vous auriez reçues d'autres soldats qui ne faisaient pas partie de votre navire ? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a plus, entre 1976 et 1979, en tout cas, entre le moment où vous étiez dans la marine ? Est-ce que vous avez eu connaissance, donc, de saisie d'armes sur des bateaux vietnamiennes ? Est-ce que vous avez entendu que des bateaux armés ont été interceptés ? En référence à la déclaration dans ce document, En référence à la déclaration dans ce document, Est-ce que je ne m'en souviens pas ? En fait, pouvez-vous m'expliquer s'il s'agit de la déclaration transcrite de la cassette de mon interview avec Long Dami du centre de documentation du Cambodge ? Citez-vous un autre document. Vous pouvez me dire quelle est la source de ce document ? En fait, là, pour le moment, je vous pose une question générale. Après, je vous donnerai la fonction de votre réponse. Je vous donnerai la source d'un autre traitement. Et pour le moment, je vous parle de façon générale. Dans votre souvenir, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des saisies d'armes dans les bateaux ? Aux meilleurs de vous souvenirs, sinon j'essaierai de vous rafraîchir la mémoire. D'après mes souvenirs, je ne me souviens pas d'avoir entendu telle information. Mais on ne communiquait pas ce genre d'information, à mon avis, non plus. Merci, Monsieur le Président. Le Président, député, co-prosecuteur, vous avez le floor. Merci, Monsieur le Président. Dans un souci d'équité, je constate que les trois sessions ont déjà inspiré. Nous avons bénéficié des trois sessions. L'avocat de Nunchia a utilisé deux sessions et demi. Il restait une demi-heure à l'élection de Saint-Pane. Nunchia's counsel used two and a half sessions, et Que Saint-Pang was left with a half an hour, and a half an hour has expired. C'est tout à fait exact. Une session, à priori, nous l'avons calculée avec... Nous, ici, avec mon confrère de l'équipe Nunchia, à priori, c'est environ 70 minutes. La dernière fois, j'ai été très ferme sur ce fort. Mon confrère a utilisé 30 minutes, donc il me reste encore au moins 5 minutes pour mon interrogatoire. Donc, je continue. Pour terminer, Monsieur le témoin, vous dites que vous ne vous souvenez pas si des armes ont été saisies. Un témoin, document E319, barre 23.3.21, indique, et c'est en anglais, donc je vais être obligé de citer en anglais, et c'est à la question et réponse 21 de cette déclaration. Fin de citation. Un autre témoin, et il s'agit de TCW1000, a également fait état d'échanges de tirs avec certaines embarcations vietnamiennes et d'armes qui auraient été trouvées sur certains bâtons. Est-ce que ces déclarations vous rafraîchissent la mémoire ou pas du tout sur le fait que des armes ou des échanges de tirs ont pu avoir lieu pendant cette période ? en fin 22 de l'histoire, dont il phenomenon n'est pas en anglais, qui enRead à dividing place toutes les distances et sur le type de son blocs. Oui, c'est sûr. C'est-ce que voulait regarder 다�国 various rappel des conventions qu'il y quitte a la une mise en entreprise eu des combats en mer, des heurts. Quand au nouveau navire, comme celui que je commandais, nous n'avons pas eu de tels combats. Donc, c'est l'exclamation que vous citez dans votre question, ou un témoin fait état de l'incident, et je dirais que c'est ce qu'il dit. Pour un part, je n'étais pas au courant de cela. On ne peut déposer que l'extérieur de ce que j'ai vécu, et quand je ne le sais pas, je le dis. Donc, dans ce cas-ci, cette déclaration, je n'en étais pas du tout, car ma tâche ne portait pas sur ces questions. Et le dernier point que je souhaite aborder avec vous, le suivant, vous avez vous-même bénéficié d'une formation au sein de l'armée. Nous avons entendu devant cette chambre des témoins qui évoquaient la présence soit de milices, soit de soldats au sein des coopératives. Est-ce que vous savez si les entraînements de ces personnes qui exerçaient au sein des coopératives étaient des entraînements ou des formations similaires au sein de l'armée ? Est-ce que vous le savez ? pour ce qui est du travail dans les coopératives ou le travail des milices ? Je ne le continuais pas. Et moi, j'étais loin d'eux et je ne savais pas exactement comment ils organisaient leur travail. Comme je l'ai dit plus tôt, de 1970 à 1975, je n'étais pas dans la base. J'étais sur les champs de bataille d'importance. Et je ne pourrais pas vous dire les détails des petits champs de bataille. Et ce sera ma dernière question dans votre document DCCAM E3 bar 9113, ERN en anglais 00974249, ERN en Khmer 00926425. Sur cette même question, vous êtes plus précis et vous dites, en anglais, back then, the soldiers were trained by the military commander in chief, while the local villagers were trained locally. So the soldiers were not aware of the local villagers training. Fin de citation. Est-ce que ça correspond bien à vos souvenirs que les soldats qui étaient dans les villages étaient entraînés, en tout cas formés localement ? En fait, dans les bases, dans les coopératives, je ne sais pas comment ils géraient ces endroits-là. Moi, j'étais dans l'armée. J'étais loin des coopératives. Je ne savais donc pas comment elles étaient gérées, ni l'organisation de la structure administrative. Je faisais partie de l'armée. Et en général, j'étais au front. Et donc, je ne pouvais pas savoir comment on administrait ou comment on gérait à l'arrière. – En plus, la République a été allée en très important. – En plus, la République a été en plus. – Le Président, le Président, le Président. – Le Président. – Monsieur le Président, le Président. Et votre témoignage pourra contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire et retourner chez vous, ou là où vous souhaitez vous. Pour la Chambre nous souhaite bonne chance. Mais c'est le diers. Il faut faire un nécessaire arrangement pour transportation pour que le témoin retourne chez lui. Et maintenant, la Chambre, on va entendre un autre témoin de TCW 849. Lui, c'est l'audience. Voyez faire entrer le témoin dans la salle d'audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comment vous appelez-vous ? Answer ! Réponse ! Mnjun ! Mnjun ! Mnjun ! Mnjun ! Mnjun ! Mnjun ! Merci Mnjun ! Merci Mnjun ! Pouvez-vous nous le répondre tellement possible ? Pouvez-vous nous le dire ? Madame la montre-moi ! Folge vous Portal ! Madame, le témoin飛 oreille, c'est que le témoin touché et que le voyant rouge s'allume sur votre micro. Pouvez-vous quand vous êtes vachée ? Et donc, quelle est votre date de naissance ? Je ne m'en souviens pas. Question. Quel âge avez-vous alors ? Answer. J'ai 65 ans. Merci. Question. Madame Vitness. Question. Where were you born? Which district, province, Camune that you were born? Answer. I was born in Kampongtrat, Camune. Kampongtrat, Camune. Kampongtrat. Question. What district and what province is it in? Answer. Kampongtrat, district, Zwaerian province. District of Kampongtrat, province, Zwaerian. Question. Can you specify again what Kampongtrat, what district in which Kampongtrat commune is located in? Où se trouve la commune de Kampongtrat? Answer. In Cheplung village. Question. What about the district? What is the name of the district? What is the name of the district? What is the name of the district? Romir Heick district. It's the district of Romir. President. Thank you. Madame Vitness. Heick. What about your current address? Where do you live? Where do you live? What about your current village, commune, district and province? Answer. My current address is in Cheplung village. Question. So, it means your current address and your birthplace are the same. Is that correct? Question. That means your current address is the same like your birthplace. Is that correct? Answer. Yes. That is correct. Is that correct? Yes. Question. So, where do you live right now? Where do you live right now? Answer. I live in Cheplung village. I live in Cheplung village. Yes. I emphasize. I live in Cheplung village. Question. What are the names of your parents? Comment s'appellent vos parents? My mother's name is... Réponse. Kayot. Ma mère s'appelle Kayot. Ma mère s'appelle Kayot. My father's name is Ensun. Ensun. President. Thank you. What about your husband's name and how many children do you have? Marie. Comment s'appelle-t-il? Et combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. I have four children. J'ai quatre enfants. President. Thank you. Madame Witness. Question. Merci. Graffier made an oral report that, to the best of your knowledge, none of the relatives, be it's your father, mother, ascendants, are not related to the two accused, that is Nunchi and Kyu Sampong and Kyu Sampong. Is that report correct? Is that report correct? Witness. I could not get your question, President. The report is that you are not related to the two accused. that is Nunchi and Kyu Sampong and to any of the civil parties admitted in this case. Is that correct? Answer. No. I have no relationship with them. President. Thank you. Have you already taken an oath before the Iron Club statue before you come into this courtroom? Answer. Yes, I have already taken an oath. President. Now we would like to inform you of your rights and obligations as a witness before the Chamber. and of your obligations. Madame Witness, as a witness in the proceeding in the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. There is a right against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comment that could lead you to being prosecuted. your obligations. As a witness in the proceedings before the Chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your responses are common to those questions may incriminate you. As the Chamber has just informed you of your rights as a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Madame Nguyen, have you ever given interviews to investigators from the OCIG of the ECCC? Answer. No, I have never been interviewed. Réponse. Question. Jamais. I mean that have you ever been interviewed by the investigators from the ECCC, whether at a specific location or you were brought in to be interviewed here at the ECCC? Answer. Réponse. No, I have never been invited to this call, but I was interviewed at my house. Question. Do you remember what's the name of the interviewer who interviewed you at your house, and when did the interview take place? Answer. Answer. It was last year. It was about a month ago in last year at my house. Question. When the investigator interviewed you, how long did it take for that interview? Question. It took a long time. It was about half an hour. Question. Question. Pursuant to Rule 91bis of the ECCC, the chamber gives the floor to the co-prosecutors to put questions first before any other parties. And the combined time for the co-prosecutors and lead co-lawyers for civil parties are two sessions. You may now proceed. Co-prosecutors. Thank you, Mr. President. Good afternoon, and good afternoon, and good afternoon, and good afternoon, and good afternoon, Madame Witness. My name is Srin Rottana. I am the national deputy co-prosecutor. I, Madame Witness, I would like to put some questions to you. Madame Le Temo, I would like to put some questions to you. Question. My first question is, what is your husband's name? Ma première question est, comment s'appelle votre mari? Answer. Réponse. My husband's name is Chan Ki. No, he s'appelle Chan Ki. Question. Question. Between 1970 and 1975, where did you live? Où habitiez-vous entre 1970 et 1975? Answer. Réponse. I lived in Trokip Kedam village after I was transferred from Chöplung village. Question. Could you explain to me more clearly about Trokip Kedam village and Chöplung village? Does it mean that you were born in Chöplung village, and then you were transferred to Trokip Kedam village, or what? Could you please explain to me on this? Answer. I was... My whole family was transferred to Trokip Kedam village. Question. Question. So in what commune that Trokip Kedam village was located? Trokip Kedam village is also in Kampangtrain commune. Question. Is it far from Chöplung village? Is it far from Chöplung village? Is it far from Chöplung village? It is about 2 km away from each other. Question. Question. What about between 1975 and 1979? Where did you live? Where did you live? Answer. And let me think. Laissez-moi y réfléchir. I was separated from my parents, and I lived in the mobile unit, but I could not remember well. Question. Madame Witness, please listen to my question again. I will ask you a short question. Question. I will ask you a short question. I will ask you a short question. Between 1975 and 1975. I mean, from 17 April 1975 onward, where did you live? Answer. I was separated from my parents, and I was with the mobile unit. Question. So, where was your mobile unit based? Answer. My mobile unit was sent to the family. which is located at Rome. Answer. Answer. And ask you a short question? Answer. Question. Answer. 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 Où était cet endroit ? Answer. That place was quiet. It was in Chantria district, but I forget the name of the commune that Robrosot was located in. Question. What did you do at that place? Answer. 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 I was there to dig and build embankment. Question. Besides that place, were you relocated to any other place during the period of three years? Answer. I was relocated to Kampong Traj. Question. Are you referring to Kampong Traj commune that you used to live in? What was the village? Answer. In Chiuplung village, we were relocated to Kampong Traj office. So, everyone in my mobile unit were relocated to Kampong Traj. Question. What was the name of the commune, that area that you transferred to? Answer. Answer. It's also Kampong Traj commune. And we spent a long time there before we were relocated to another place. Question. You said that, it lasted a long time, so how many months was it? et je veux vous poser une question maintenant quand vous avez été relocated au Compontra commune quel année ou au mois était-ce que vous avez été transphéryé en quel mois et quelle année était-ce answer réponse it was in 1975 c'était en 1975 because we were we were because there were collective marriages organized for us at that time question when you said that it was in 1975 I seem not to understand it well Madame Vignes please listen to my question carefully when you were separated from your parents to Roe-Brosot what year was it answer it was in 1973 that I was separated from my parents I lived there for two years and then in 1975 I was relocated and then members members of our mobile unit were 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 arranged to get married so you mean that you mean that between from 1975 onward were you relocated to any other place answer after the collective marriage we were relocated to the west question when you say that you were sent to the west what do you mean I mean the village or the commune president interrupted witness witness I cannot recall it well in 1975 could the witness be directed to put the microphone closer for the interpreter to hear her sound clearly president it is now convenient time for the adjournment the chamber will resume its hearing tomorrow 28th January 2016 at 9am to hear witness Madame Nguyen and a reserve witness to TCW 1007 thank you Madame Nguyen the hearing of your testimony as a witness has not come to an end yet you are therefore invited to come and testify once again tomorrow at 9am court officer with the west unit please send Madame Nguyen to the place where she is staying at the moment and invite her back into the courtroom tomorrow at 9am security personnel are instructed to bring Mr. Kilsompon and Nguyen back to the detention facility and have them returned tomorrow morning before 9am the court is now adjourned before 9am the court is now adjourned the court to freedom as unruly after 9am the court will meet and place where he will give another President Lord the court